C'est quoi vivre ? Vivre en paix ? Qu'est-ce que c'est cette chose ? Tout le monde semble me dire que c'est impossible. C'est impossible d'avoir une vie sans tracasserie, sans problème. En fait, nous sommes tellement habitués à vouloir résoudre des problèmes que nous rentrons dans une espèce de cercle vicieux qui nous donne encore plus de problèmes. Donc les problèmes qu'on résout créent d'autres problèmes et les problèmes ne cessent de venir, de partir et de venir, de partir et de venir. En fait, on devient esclave de ce qu'on cherche, de la solution qu'on cherche en fait. Cette solution ne peut pas exister. Parce qu'il n'y a pas de problème. Le problème, nous le créons. Nous le créons en cherchant la solution. Alors que le problème n'est pas un problème si... Ça dépend comment tu l'abordes. Ça dépend si tu l'abordes dans un esprit de bataille pour pouvoir avoir une solution, pour pouvoir t'en sortir, et pour être mieux, pour devenir quelque chose de mieux, alors le problème va s'amplifier et tu vas créer d'autres problèmes. Mais un problème, si tu l'acceptes, si tu acceptes que c'est comme ça et que tu ne lui en veux pas à ce problème, laisse-le être, laisse-le se mouvoir, et tu vas voir que si tu ne t'en occupes pas, tu vas pouvoir être libre et ne pas subir toutes les choses qui arrivent dans ce monde. En fait, on subit tout le temps plein de choses parce qu'on a peur d'être blessé, de souffrir. Et les problèmes, en fait, on va les chercher et on est prévoyant du problème. On s'inquiète et toute l'inquiétude nous propage, nous projette dans l'avenir et tout ce que nous faisons, c'est pour l'avenir, en fait. Nous ne faisons rien, jamais rien maintenant pour être là, en fait parce qu'il n'y a rien à faire pour être là. Mais pour être un jour bien, oui, il faut partir. Tu ne peux pas être là. Et toute l'astuce, toute l'art de vivre, c'est d'être là et de ne pas poursuivre l'éphémère, de ne pas poursuivre l'idéal que tu cherches à avoir, la vie de rêve que tu as prévue, parce que tu as calculé que la vie était difficile, morose, et tu as calculé comment faire pour passer outre. mais la vie, elle est escalée. La vie, elle a toujours été comme ça, plein d'imprévus. Et ces imprévus, justement, il y a en toi toute la capacité d'accueillir cet imprévu. Mais si tu as peur d'être anéanti, alors il y aura quelque chose à protéger. Et ce quelque chose à protéger sera celui qui a peur d'être anéanti. Et qui est ce celui-là qui veut être dans le bien-être et qui ne veut pas subir la vie qui lui tombe dessus ? Eh bien, c'est celui qui pense qu'il peut résoudre tous les problèmes qu'il a. Il va en avant, il se projette pour élucider la vie qu'il aura, la vie qu'il devrait avoir, la vie qu'il rêve. Et il poursuit cette vie dans un idéal. et tout ce qu'il fait, la façon dont il fonctionne, c'est de pouvoir transgresser, si tu veux, la vie elle-même. Puisque la vie, elle, qui ne peut pas la changer. Mais il semblerait que nous, les humains, on ait envie de la changer. On n'a pas envie de la subir comme telle qu'elle est. Nous ne voulons pas surfer sur la vague de la vie. Et bien sûr, la vie, ce n'est pas celle qui va te dire viens danser. non, c'est à toi de te lever et d'aller danser avec elle. Parce que tu n'es pas là à attendre. L'attente te donnera des problèmes. toute attente dans la vie pour pouvoir avoir ce que tu aimerais avoir sera une déception. tu seras déçu parce que tu attends que quelque chose va te sortir de ta morosité. Ça ne se passe pas comme ça. Puisque la morosité que tu as, elle s'est installée avec tout ce que tu as fait pour pouvoir accéder à une sorte de liberté. à une sorte de bien-être que tu aspires. Et tout ça, c'est éphémère. Puisque tu n'arriveras jamais à trouver dans l'avenir quelque chose que tu peux avoir maintenant. Parce que quand tu arrêtes, l'esprit s'arrête de courir comme ça, qu'il s'arrête de partir pour pouvoir accéder à quelque chose, un état de mieux-être, quand l'esprit arrête, eh bien, il a toute la faculté d'être ce qu'il est. Il est, justement, dans ce moment-là, il y a un silence en lui-même. Il y a une paix dans l'esprit qui ne cherche plus à atteindre quelque chose. et ça, c'est une paix de ne pas avoir à atteindre quoi que ce soit. C'est même, je dirais, l'art de la vie, de ne pas avoir à se tracasser pour atteindre un état autre que ce que tu as là, maintenant. et toute la difficulté, elle est là, dans cette vie, parce que on t'a rabâché, on t'a propagandisé, on t'a donné une vie où tu dois réussir, tu dois atteindre quelque chose. et tout le monde prône cette idée que nous ne sommes pas ce que nous sommes là n'est pas bon, nous devrions être encore mieux, nous devrions arriver à avoir un bien-être qui est possible seulement à condition que tu réussisses ta vie, à condition que tu travailles bien, que tu aies du bon diplôme, que tu arrives un jour, à te faire reconnaître, à avoir de la notoriété. Et on appelle ça ce réussir et avoir une vie réussie. Mais on peut tous comprendre, on a tous goûté à ça. Et on sait très bien que aller dans ce sens-là, la vie n'est pas mieux. Il n'y a pas de mieux. il y a peut-être mieux. Il y a peut-être mieux. Effectivement, tu peux avoir une maison sans douche, sans eau froide, sans eau chaude, pardon. Mais, ce mieux-être là, ce n'est pas ce qui va te donner de la joie, la joie d'être, la joie que tu sois vrai, que tu sois présent, la joie d'être libre de toute la tracasserie, de vouloir, parce que quand tu veux, tu ne peux pas arrêter cette machine qui veut, parce qu'elle veut encore plus et elle n'est jamais satisfaite. Et c'est ça notre problème, c'est que nous, nous pensons pouvoir arriver un jour à être satisfait. Et quand nous sommes satisfaits, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de mieux encore. Donc, on poursuit encore. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, les êtres humains ? Depuis tout l'âge, les générations, on a évolué dans le domaine technologique. On a évolué à toujours être mieux. On avait les trottinettes, après la moto, après la voiture, après l'avion. et on a évolué. On est mieux. Effectivement, on est mieux. On vit mieux. On est beaucoup plus stable dans le sens où il y a une sécurité que l'on a pu se construire. On n'habite plus dans les cavernes et on n'est plus attaqué par les dinosaures. Mais cette évolution n'a pas permis, probablement, à ce que on soit aussi évolué psychologiquement. La psychologie de l'homme est toujours restée à zéro, zéro évolution. On n'a pas évolué. On n'a pas évolué. On n'a pas sorti de l'égoïsme. On n'a pas sorti de l'espoir. On n'a pas sorti de la souffrance. On a fait toutes les technologies inimaginables. Mais on n'a pas su faire la technologie qui enraye la souffrance des coeurs. Et cela concerne chacun d'entre nous parce que nous sommes pris dans un espèce de cercle vicieux qui nous a embarqués à croire que demain sera mieux. Je suis malheureux aujourd'hui, mais demain je serai mieux. Je suis égoïste aujourd'hui, mais je ferai un peu d'exercice et je serai moins égoïste. Donc ce sera mieux. Mais pourtant, cela ne change pas puisque, au fond, on reste les mêmes. En attendant que ça change, on continue à faire perdurer cet égoïsme. on continue à faire perdurer l'état de la planète, l'état des êtres humains autour de nous. Donc, on perpétue, en fait, la même chose. Et on pense qu'on sera prêt demain de changer. Mais en fait, au moment du changement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un manque. Il y a toujours quelque chose qui empêche la liberté d'être présente. qui empêche l'amour d'être là. Pourquoi ? Parce que nous voyons le monde avec nos yeux de désir. Nous voyons le monde à travers le concept de la liberté, le concept de la vie. Mais nous ne vivons pas cela. et c'est vivre cela qui est important. On peut parler d'amour, on peut parler de liberté, on peut parler de finir avec sa souffrance. Mais est-ce que ça se passe vraiment ? Est-ce que nous sommes prêts à abandonner tout ce qui nous empêche de faire ça ? Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit d'abandonner ce que tu crois pouvoir te sortir d'affaire. Tu ne peux pas servir ces deux en même temps. Soit tu crois que quelque chose pourra te sortir d'affaire, soit tu abandonnes cette croyance. Et quand tu as abandonné cette croyance, ta tête elle est libre pour agir dans la vie qui se meut d'instant en instant. Et c'est là que tu vis. Et c'est en ce moment où tu vis que tous les problèmes s'en vont. C'est au moment où tu aimes que l'harmonie arrive. Mais ce n'est pas au moment où tu attends d'être aimé que l'harmonie arrivera. Donc tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas croire que quelque chose viendra sans jamais rien faire. Il faut que tu abandonnes tout ça pour pouvoir être libre d'être vrai, d'être vivant. Et c'est le vivant en toi qui va faire en sorte que les choses changent. Tu vas pouvoir installer dans le monde quelque chose qui met l'imposphère d'une harmonie que nous avons tous besoin. Et chacun d'entre nous, on a la responsabilité de faire ça. De créer l'ambiance pour que l'harmonie puisse être. Mais ne pas attendre que l'harmonie sera là en essayant de délissider les problèmes. Parce que les problèmes, c'est... On est fort pour ça. On a toujours ces petits problèmes. On se demande comment faire pour arranger, pour contrôler. mais ça, c'est l'activité de la pensée. La pensée est limitée. Et tout ce qu'elle va faire, elle va limiter ton champ d'action. Et ce champ d'action sera un champ d'action qui n'est pas complet puisque elle-même, la pensée, elle est limitée. Elle ne peut pas avoir l'action juste. Il n'y a que l'esprit, quand il est libre de toute pensée, il y a une intelligence qui peut agir avec l'infini, avec ce qui est grandiose, avec ce qui est beau, avec ce qui n'a pas de limite. Parce que l'esprit, quand il n'est pas encombré par la pensée, il n'est pas distordu. Il n'y a pas d'illusion. Il n'y a pas des histoires qu'on se raconte. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de promesses qu'on se fait. Il y a juste les faits. La tête, elle est vide. Elle est libre. Libre de voir les choses telles qu'elles sont. Et une perception sans interférences, c'est la perception. Mais autre perception, il n'existe pas d'autre perception à part la perception distordue de la pensée. La perception, c'est la grandeur de pouvoir regarder la vie avec un horizon infini, sans limite. et dans cette non limite, il y a l'action qui crée l'harmonie pour qu'on puisse vivre ensemble, sans ces problèmes, délivrer des problèmes de la vie. C'est possible. mais je crois qu'il faut s'attarder pour voir qu'est-ce qu'on est devenu. Pour voir ce qu'on a, ce qui nous empêche de faire ça. Et ce qui nous empêche de faire ça, c'est ni plus ni moins nos envies d'être bien, nos envies d'être aimés, nos envies de nous asseoir et de profiter de la zone de confort et de jouir de l'habitude et les trains trains. Voilà le problème de l'homme. de l'homme. Allez. T'es bien. T'es bien. ... 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